Un petit avant de tourisme à bord duquel se trouvaient deux ou trois personnes, dont le journaliste de télévision Gérard Leclerc, s'est écrasé mardi à la Vaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. A-t-on appris auprès du parquet et de sources proches du dossier ? Le groupe Canal Plus et sa consœur Laurence Ferrari ont immédiatement déploré sur X-X Twitter le décès du journaliste CNews. Ex-France 2 dans l'accident et lui ont rendu hommage, suivi par de nombreuses personnalités des médias ou du monde politique. Selon un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi par le parquet de Saint-Nazaire. L'avion Robin DR-400 avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudon-Vienne à destination de la Beau-Loire-Atlantique. A son bord, se trouvait un pilote et un ou deux passagers. Cette information restant à confirmer, ajoute le communiqué, qui ne confirme aucune identité. Selon des sources proches du dossier, c'est Gérard Leclerc qui pilotait l'avion. Comme l'a dit lui aussi à des médias locaux le président de l'aéroclub de Loudon. La fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monnory ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvaient également à bord. A indiqué à l'AFP l'une de ses sources proches du dossier. A 11h37, le pilote de l'avion avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire mais il ne s'est jamais annoncé auprès des autorités de cette dernière. Relate le parquet. Il n'a émis aucun message de Tetris. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavaux-sur-Loire, poursuit le communiqué. Très rapidement, l'alerte a été donnée et les secours déclenchés, avec la mise en œuvre d'un plan saté-sauvetage aéroterrestre. Les premiers débris d'avions ont été repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation. A l'heure actuelle et malgré les recherches, aucun corps n'a été retrouvé. Indique le parquet de Saint-Nazaire. Ces recherches sont rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très fort courant. Et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi nulle, explique-t-il. Selon une source proche du dossier, deux corps ont été localisés dans l'épave mais n'ont pu être dégagés. À ce stade, deux enquêtes sont ouvertes, l'une judiciaire, confiée à la Brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, et une enquête technique diligentée par le Bureau d'enquête et d'analyse BA. Figure de la télévision. C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de Gérard Leclerc, éditorialiste emblématique de Arrobasque News, a écrit sur X Gérard Brice Viret. Directeur général de Canal Plus chargé des antennes et programmes du groupe, auquel appartient HNC News. La journaliste Laurence Ferrari a salué la mémoire d'un « très grand journaliste ». Un esprit libre et un coéquipier extraordinaire, tandis que Pascal Praud, qui l'accueillait dans son émission, a pleuré la disparition d'un « honnête homme », exprime une peine immense. Figure de la télévision, demi-frère du chanteur Julien Clay, Gérard Leclerc avait démarré sa carrière de journaliste à la radio, sur Europe 1 1978 à 85 puis RMC 1985 avant de passer trois décennies dans le service public. Donc près de 20 ans sur le deuxième chaîne. Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, tour à tour chef du service économique et social. Éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction. Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique économique et social à France 3 2007-09 avant d'être nommé président de la chaîne parlementaire Assemblée Nationale LCPN 2009 à 15. Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews. Le journaliste était marié à Julie Leclerc Chantal Celleron à la ville, voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il y a eu trois enfants. De nombreuses personnalités politiques ont aussi salué la mort de l'éditorialiste. Parmi lesquelles le président des Républicains, Éric Ciotti, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, ou l'ancien président de la République, François Hollande. Merci.